Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un festival super cool Festival vraiment dynamique Avec plein d'artistes trop cool, variés surtout Une super équipe super sympa, plein de jeunes Tout le monde a le même t-shirt violet Tout le monde peut y venir, t'es pas obligé d'être un accro classique ou je sais pas trop comment dire Ça désamorce un peu toute la musique classique puis tout ce qu'il y a autour On a l'impression que c'est quelque chose de très clivant, de très haut de gamme, un petit peu guindé comme ça Ça a une autre atmosphère Avec un cadre sublime, dans une ambiance décontractée Donc si on veut découvrir un peu la musique classique au sens large et ce monde-là, je pense que c'est une bonne adresse J'ai hâte mais surtout que j'étais pas censée en faire partie donc c'est vraiment très drôle C'est une grande surprise On va bien rigoler Oui, nous on n'est jamais sûrs parce que c'est vivant Mais en tout cas, ce qui est important pour tous les artistes, on a envie de prendre plaisir Et évidemment, passer ça au public aussi Absolument la même chose Et bien l'important, c'est qu'il y ait des bonnes ondes entre nous et qu'on les transmette au public Mais je crois qu'il faut quand même que j'aille me préparer et que je mange mon sandwich et que je me chauffe un peu Alors, salut ! C'est comme un spectacle en fait C'est ce que permet à un festival comme celui-ci de réunir des artistes pendant plusieurs jours Et d'imaginer une sorte de fantaisie musicale qu'on ne pourrait pas réellement faire dans une saison classique On essaie de reconstituer le salon de cette époque-là, début du XXe siècle, les années 20, les années 30 Voilà, et donc tout cet esprit de la liberté, de création Autour du comédien Franck Sommelet raconte un peu l'histoire du groupe des six, c'est le fil rouge Et puis, ça nous permet de jouer tout type de musique, avec des surprises également Le concert s'est très bien passé je pense, il y avait une bonne écoute du public Et puis Franck Sommelet, le récitant, fait ça toujours très très bien Il convient en outre de saluer Éric Saty Oui, il n'était pas du groupe, mais sa ligne mélodique si pure, si discrète, si noble, a toujours été une école pour nous J'ai déjà eu la chance de travailler avec lui deux ou trois fois, donc ça fait toujours plaisir de jouer avec lui Absolument, c'était vraiment super, j'ai beaucoup aimé et je crois que le public était content, non ? Je crois Je crois Si ça termine Je suis un guitariste, mais non pratiquant D'accord Je suis pianiste amateur Je faisais du piano et j'ai malheureusement quitté le navire il y a deux ans de cela Moi j'ai une guitare Je suis musicien professionnel depuis une dizaine d'années et je fais principalement de la musique swing, du jazz et puis aussi du rock, de la guitare électrique Je fais du piano avec Guillaume Esperger qui est juste là d'ailleurs, c'est mon professeur Je me suis fait happer pendant que je mangeais ma crêpe pour faire une interview De la classique et de la moderne Très peu de classique en vrai Moi j'écoute un peu de la musique Du gros hip hop Un peu tout Sauf du jazz pardon, je ne suis pas une fan de jazz J'écoute depuis une dizaine d'années essentiellement du jazz En m'orientant plus particulièrement sur le jazz joué par des genres composés par des gens du bassin lémanique De l'électro dark Un peu ancienne, des trucs médiévaux, des trucs un peu bizarres, du folklore grec aussi j'aime bien Mais du folklore espagnol aussi J'aime bien les trucs espagnols un peu J'ai commencé par musique classique Actuellement j'ai un peu viré électro tech Un peu en décalage avec ce qui se trouve au festival mais ça reste de la musique quoi Du métal Un peu tout Vous verrez ce soir déjà je suis très éclectique, c'est un peu ce qui me définit le mieux L'artiste lyrique de l'année, en tout cas pour la France voilà Là j'ai l'Adrelanine déjà au taquet parce que c'est un projet que j'adore et je suis trop trop en fait excitée, contente J'ai hâte de le présenter au public suisse et de présenter notre disque avec Gabriel Premier concert en Suisse depuis qu'on a sorti le disque et c'est un petit peu la sortie officielle ici Donc on se réjouit vraiment beaucoup de jouer ce programme pour vous ici C'était incroyable C'était incroyable Je suis vraiment surpris de voir que Marie Naviotti passait ici Je l'avais vu une ou deux fois aussi à l'Opéra Mais bon bah je pense qu'il y avait une queue qui allait quasiment jusqu'à la gare de Lausanne Donc je pense que tout le monde pensait comme moi Vous avez des idées pour le... Moi il faut que je réfléchisse Ah bah j'ai plein d'idées J'ai plein d'idées Ce que moi j'apprécierais peut-être c'est un peu l'idée de Genève aussi de mettre aussi du piano juste comme ça ici Libre à jouer en fait à disposition Parce qu'il y a énormément de gens en fait qui sont finalement des amateurs Et tout un coup ça leur donnerait des idées On est venu en trio, on est venu en duo Mais il y a aussi le quatuor maintenant qui existe Donc violoncelle, guitare, saxophone et moi Pourquoi pas du coup présenter la Dream Team quoi tous ensemble par exemple Sinon il y a un autre projet que j'ai avec piano Qui s'appelle About Last Night Qui parle d'une femme qui se réveille un peu bourrée C'est un peu un one-woman show mais en musique Et ça aussi je pense que ce serait assez chouette Réinvitez moi Bah je crois que mes potes me tuent si je dis pas qu'il faut continuer les jams et les trucs de Django Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz